Vous pouvez faire un triomphe à celui qui nous fait l'honneur et le privilège d'être là ce soir. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Godegaï. Vous pouvez accueillir très temps par surplée. Alors, je vais saluer également le producteur de Godegaï, Yukane Moro, qui est présent. Vous pouvez applaudir également. Et comme promis, cette séance, elle vous est dédiée, elle vous est proposée. Donc c'est vous qui avez l'occasion de poser les questions que vous souhaitez. Moi, je vais poser la première question, si vous pouvez peut-être s'installer, juste pour vous, comme vous voulez. On reste debout, comme vous voulez. Deux traducteurs, c'est un point. Alors, moi, je vais poser la première question. Je vais vous demander, Godegaï, ce que vous ressentez en étant en France ce soir. pour vous présenter Mazinger's Day. Je suis ravi d'être à Paris ce soir pour vous présenter le nouveau film de Mazinger. C'est vraiment un grand, grand honneur pour moi. Vraiment, merci beaucoup. Aller, qui se lance ? Tout en haut, on vous amène le micro. Bonsoir, merci d'être venu en France aujourd'hui. Je voulais savoir, en fait, combien de temps vous avez mis pour faire ce film ? Je suis le premier de l'animation, le premier de l'animation. Bonsoir, je vais vous demander de répondre. Je suis le premier de l'animation, le premier de l'animation. Merci beaucoup. Ce projet de film d'animation a commencé il y a environ 9 ans. C'est un projet de film d'animation très long. Je suis très heureux de vous abonner. Donc vu le temps imparti pour le construire, on est vraiment content au final que vous ayez pu le voir aujourd'hui. J'ai 24 ans, je vous ai connu à travers mon frère qui a 33 ans. C'est la première chose que j'ai vu dans mon collège de groupe comme quelques jeunes. Et je vais savoir si vous pensiez, quand vous avez créé Goldorak, un type d'un des gardènes ou des limaines, que ça resterait dans les esprits des gens, même en 2017, voire après. Sous-titrage Société Radio-Canada After que je vous ai créé, j'ai fait un projet que j'ai créé le projet d'animation en place. Dans ce moment, j'ai fait une des demais復古at en réperçant des robots d'animation, mais j'ai fait le projet d'animation. Je suis vraiment heureux de faire ce que je faisais à l'époque et je me réfléchis à ce que je faisais à l'époque. Je ne sais pas du tout qu'on puisse encore y revenir 45 ans plus tard. Et quand je vois que c'est effectivement le cas aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'a ravi vraiment énormément. Je pense que le Grand Dider est très fort. Je pense qu'en France, la série la plus connue, c'est ce que vous avez appelé Gold Torak, qui est Grand Dider. C'est mon troisième travail, ma troisième oeuvre, après Mazinger et Gret Mazinger. Mais je suis donc ravi que vous puissiez découvrir Mazinger, enfin, aujourd'hui en France. Bonjour M. Nagai, je vous en ai à vous dire une nouvelle fois, félicitations pour vos 50 ans de carrière. Et du coup, ma question, justement, vous posez sur votre début de carrière. Vous avez à l'époque créé énormément de mangas qui sont devenus cultes, de Veilmine, Cherimiel, donc Mazinger Z. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu vos souvenirs de votre début de carrière où vous avez fait une grande quantité d'oeuvres différentes, vous avez été très productif, donc quels sont un petit peu vos sentiments en vous remémorant cette période ? ... ... ... ... ... ... 私自身はロボットジャングルに限らず、いろんな作品を書きたくて、とにかくたくさんの作品を世の中に届けたい、それだけの思いで作りました。 その中の一つのジャングルのロボットジャンは本当に大ヒットしてくれたんですけども、それ以外の作品も皆さんに見ていただけると嬉しいかと思っています。 私は、私たちのシリーラインを作ったりするにしっかりも多く自然で作ったりするものだろうもちろん自然たちの surprisingly、私たちの一緒になっていくものを作ったりするのを作ったりする必要ができる。 そのシリーズのロボットジャンは最こうだったために、私たちが多くの参加直しにいくつかって、私たちが決めることでもとくれなかったです。 とても楽しいです。 Bonsoir, j'ai juste une petite question toute simple, ça s'il était prévu que si un jour en France on puisse avoir des éditions DVD pour Aide, Mazinger Z, Rit Mazinger et pourquoi pas, Fouquet Tsuchig ? C'est un mec qui veut les acheter, lever la main, peut-être on les sortira, hein ? Ah, ça veut dire que le film ça a plu aujourd'hui, hein ? Alors, bonsoir, et merci pour ce film. Alors moi j'ai une question, c'est sur le manga Mazinger Z, notamment la fin. Je voulais savoir votre ressenti là-dessus, parce que Mazinger vint des méchants, notamment l'Octob L, et la toute dernière partie du manga, Koji est vaincu justement par des adversaires encore plus forts, l'armée Miken. Et je voulais savoir comment ça a été ressenti au Japon, c'est-à-dire qu'on n'avait pas l'habitude de voir un héros supposé être invincible, être vaincu de la sorte, et un nouveau au bout de Mazinger apparaissait, et donc je voulais savoir comment ça s'était passé au Japon, et avec ce film, est-ce qu'il y a eu un désaveu vis-à-vis de Tetsuya, qui est relativement moins mis en avant ? Est-ce que c'est de façon de dire que Koji est le personnage principal et basta ? ça fait plaisir ? ah collaborateur そういうことはいないんです une personne et puis dans sa circuitation そういうことはいないんですけど とにかく モットマジィナデッドで dit C'est aussi un film qui a été créé à la de la magie. Il y a une très forte victorieuse de l'Heroe et de l'héroe. Donc, à l'époque où Kabuto-Koji a été vaincu à la fin de Maddinger, il a fallu un nouvel héros. Et la personne de Tsurugi Tetsuya qui est apparue dans l'épisode d'après-tout de Greg Maddinger. Et aujourd'hui, dans le film, personne n'a rien trouvé à dire par rapport à la nouvelle apparition de Kabuto-Koji en tant que héros principal du film.